Bonjour les enfants en situation d'handicap, connaissez-vous Ruby Nicarra ? Non, en gros vous prenez une personne, vous lui retirez le cerveau, et ça donne ça. Ils veulent ma perte et les clics wesh, ça ça a abusé, recharge ta batterie, après on va t'amener. Bref, quand tu vois ce qu'elle fait et ce qu'elle propose sur ses réseaux et à la télé, c'est tellement de la merde qu'on devrait pas l'appeler Ruby Nicarra, mais Ruby Nicarra, sans compter les fois où tu peux la voir danser comme une... Et tout ça devant Mathieu Delormeau. Non mais regardez sa tête, on voit qu'il s'en fiche, vu que comme Ruby Nicarra, il préfère les gros... Banane. Simba à la monétisation. Je m'en fiche, moi je suis riche. Bref, il n'y a pas longtemps nous avons eu un scandale avec Ruby Nicarra, pour changer... Ou cette fois-ci elle s'est embrouillée avec un chauffeur de taxi. Voici la vidéo. Ok, moi j'ai commandé la course. Descendez. J'ai commandé la course en fait. Ok, moi descendez. Alors clairement le gars, alors donc... Tu peux me filmer ? Tu peux pas me filmer moi. Mais mes affaires ! Touche pas à mon sac ! Vas-y ! Touche pas à mon sac, ça va pas quoi ! Mon téléphone, ça c'est... Tu m'as niqué mon téléphone, ça c'est... Et bah purée, tu prends tous les films de taxi réunis, on n'a jamais eu autant d'action. Alors pour commencer, on remarque que le chauffeur lui demande gentiment de sortir de sa voiture. Chose que Ruby refuse, tout en faisant un live. Chose qui a tendance à énerver notre très cher chauffeur et qui va bah réagir. Léonie ! Alors au début, j'ai cru qu'il avait mis une grosse patate. Alors que non. En fait, il a simplement tapé le téléphone ou essayé de le prendre, ce qui a fait bah tomber le téléphone. Ah bah c'est dommage, hein, parce que j'aurais préféré que tu lui mettes une grosse patate dans la gueule là. Une patate bien placée. Mais monsieur, on ne frappe plus les femmes. Ah ouais, c'est juste, j'ai oublié. Ouais, c'est dommage, hein. Ouais, c'est pour ça, j'ai toujours dit. Ouais, c'était mieux avant. C'était les aventures de Jean-Michel. Jean-Michel. Bref, après avoir fait tomber le téléphone, celui-ci va le ramasser. Ce qui mettra en run notre très chère Ruby Nicarra qui va énoncer le soi-disant métier de la maman du chauffeur. Tu m'as niqué mon téléphone, ça t'est... Mais je vois pas pourquoi les gens s'indignent, c'est un métier comme un autre. Moi, je respecte le métier de ta maman. Je t'emmerde. Pourquoi tu t'indignes ? Laisse tomber. Bien, comme on peut le constater, ce scénario se déroule en plein cœur de la ville de Paris. On voit même certaines fenêtres. Ah, Paris. La ville qui fait rêver tant de gens à travers le monde. C'est les affaires ! C'est ça, moi, quoi ! Mon téléphone, c'est la petite de p*** ! Tu m'as niqué mon téléphone, c'est la petite de p*** ! Prends mon téléphone ! Je m'en vais la prochaine caméra, regarde la caméra, c'est la petite de p*** ! Bon, voyons le bon côté des choses. Au moins aujourd'hui, personne n'a encore brûlé de poubelle. Mais il faut dire que c'est quand même incroyable de voir tout ça en plein live. Je n'ose même pas imaginer la tête des gens qui ont vu ça en direct. Quoi ? Mon téléphone, c'est la petite de p*** ! Tu m'as niqué mon téléphone, c'est la petite de p*** ! P***, mais c'est des malades ! C'est pour ça que moi, je préfère les enfants ! Excusez-moi, mais vous êtes qui ? Excusez-moi, je m'en vais ! Bon, bien évidemment, cette histoire, on a entendu parler bien plus d'une fois. Car nous avons retrouvé le chauffeur de taxi ainsi que Ruby Nicarra sur le même plateau de l'émission qui se nomme... TPM P*** ! Et ça a été, mais un bordel, son nom ! Bon, comme toutes les émissions de TPM P, vous allez me dire... Là, c'était clairement lunaire ! Entre Cyril Hanouna, qui est trop surexcité... J'ai du p*** ! Pour arrêter la drogue... Des jets de stylo... Allahou Akbar ! Des moments vraiment pauvres en intelligence... Mais voilà, à ce moment-là, en fait ! Si je suis ton raisonnement, Guillaume, ça veut dire que la prochaine fois, ça va être la porte à quoi, en fait... La prochaine étape, c'est quoi ? T'as raison, c'est la porte à quoi ? Après, ça va être quoi ? Après, ça va être quoi ? 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 Quoi ? Quoi ? L'escalade... Ouais, bon, c'est... TPMP ! Et pour commencer cette émission, on a notre très cher chauffeur de taxi, nommé Sidi, qui est venu donner sa version des faits, lorsqu'il s'est embrouillé avec Nicarra. Puis, je peux voir les faits rouges, j'ai des possibilités de tourner tout de suite à ma gauche. Après, juste à l'effet de vie en vert, j'ai demandé madame, vous ne l'avez pas fait ? Elle a dit non, 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 vous savez qui je suis ? Je suis quelqu'un de combien de millions de followers ? Vous êtes sorti à l'hôtel, sans me dire excusez-moi pour le retard, et maintenant, vous me dites que je vais vous mettre la pression, maintenant, à partir de là, si vous pouvez sortir dans ma voiture, elle a dit qu'elle ne sort pas. Il a dit quoi ? Rien compris. Je dirais en même temps, avec un nom pareil, tu m'étonnes qu'il a de la peine à s'exprimer, le pauvre. D'ailleurs, même pendant mon live Twitch, dans le chat, tout le monde s'est amusé à faire des jeux de mots sur son nom. Par exemple, on a eu CD Land Paris, un CD6, CD des idées de génie. Alors sur ce plateau, nous retrouvons toujours nos fameux chroniqueurs, où nous avons également la présence de Brahim, qui est le représentant syndical des VTC, qui sera là pour parler un petit peu à la place de CD. Bien entendu, en face, nous avons Rubinicara, qui fera une entrée sur le plateau avec une musique. On fait rentrer Rubinicara. Ah oui, d'accord. La musique. C'est normal, la musique, on l'a réglé. Ok, bon, pourquoi pas ? Moi, à la place de la régie, j'aurais mis une autre musique, vu que l'affiche de l'affrontement s'annonçait explosive. Bon, passons maintenant à la partie un peu plus sérieuse de la vidéo. Déjà ? Oui. Pourquoi t'as plus d'un spy ? Non, c'est juste que... C'est juste que t'es nul. Tu m'énerves. Alors, pour commencer, que s'est-il passé ? Bon, on a plusieurs versions. On a la version de Nikara. Alors, Rubinicara, elle disait que lorsqu'elle a pris le taxi, le chauffeur, en fait, était devenu un peu agressif pendant le trajet. Ce qui fait qu'elle a eu tellement peur qu'elle s'est sentie obligée de faire un live. Mais voilà, en faisant un live, elle s'est dit que ça allait peut-être intimider le chauffeur, que ça allait peut-être le calmer, enfin bref. Et que s'il se passe un truc, elle avait des preuves pour aller porter plainte. Et ensuite, nous avons la version du chauffeur qui lui a dit qu'en fait, il ne s'est pas comporté violemment avec elle. Il n'était même pas agressif. Déjà, pour commencer, lorsque Nikara a commandé sa course, le mec, il est arrivé et elle a eu 15 minutes de retard. C'est-à-dire que le taxi a attendu 15 minutes dehors. Parce que la meuf, elle était dans son hôtel en train de faire je sais pas quoi. Et au bout de 15 minutes, le chauffeur allait annuler sa course et il voit, bah, Rubinicara qui arrive. Du coup, le mec, très professionnel, il n'annule pas sa course et il la prend quand même. Jusque-là, tout va bien. Entre Ruby et le chauffeur, voilà, pas d'embrouille. Ensuite, sur le trajet, Rubinicara, elle demande au chauffeur de faire demi-tour et de revenir à l'hôtel parce qu'elle avait oublié un truc. Et du coup, sur le chemin du retour, le taxi lui dit, ok, il faudra juste modifier votre course sur le téléphone. Alors, je sais pas comment ça se passe quand on reprend un taxi sur Paris. Mais il y a une application, il faut modifier ton trajet parce que peut-être que les tarifs changent. Enfin bref, je sais pas. Et quand il lui a demandé ça, elle a répondu, me parle pas comme ça, je suis une star. Voilà, elle nous a fait une Nikara. Donc à partir de là, le chauffeur a commencé à en avoir un petit peu marre. Donc après avoir bien insisté, de lui avoir demandé de changer sa course à plusieurs reprises, chose qu'elle ne fait pas. Au bout d'un moment, le gars, il perd patience et il demande à Ruby Nikara de sortir. Et là, on a toute la vidéo de ce qui se passe avec la petite embrouille qu'il y a eu entre eux. Et tout ce que le chauffeur a dit, elle a pas vraiment nié les faits pendant l'émission. Donc à croire que c'est vrai. Et vous savez, j'essaie de décortiquer ce passage de l'émission, mais c'était compliqué. Parce qu'en fait, sur le plateau, c'était le bordel. Entre Ruby Nikara qui arrive pas à parler correctement. Du coup, elle nous casse plus les couilles. Elle nous les casse, elle nous les met. Et sur ce plateau, en fait, non seulement c'était le bordel que ça allait en tous les sens, mais tout le monde était contre Ruby Nikara. Sans compter le fait que Guillaume, comme d'habitude, le mec, il a envoyé du lourd. Voici quelques extraits. Bon, on a juste Géraldine qui a essayé de prendre sa défense une fois. Alors Guillaume, peut-être qu'il défend les chiens, mais il ne défend toujours pas les chiennes. Donc voilà, on voit Nikara qui se fait allumer par tout le monde, et elle s'est même fait engueuler par Cyril Hanouna, et à plusieurs reprises. Tu vois, quand tu la vois qu'elle se fait engueuler, à un moment donné, tu vois sur son visage qu'elle a failli pleurer sur le plateau. Et vous savez, moi j'ai envie de vous dire, j'ai au fond de moi eu pitié de cette fille. Parce que bon, vous allez me dire qu'elle a peut-être cherché, c'est vrai, elle a beaucoup cherché, mais moi j'aime bien quand c'est équitable, tu vois. Donc taper sur une personne qui est déjà au seul, je sais pas, ça me parle pas. Donc oui, cette situation, elle est dramatique, autant pour le chauffeur que pour elle, parce que regarde, même elle, je pense qu'elle est à bout, et je pense qu'elle arrive même plus à suivre ces conneries en fait. On a même eu Brahim, voilà, qui a beaucoup défendu le chauffeur de taxi C10, ce qui est normal, mais à la fin, ils ont même essayé de se réconcilier. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il vous dit, bon, je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin. Ouais, sauf que Ruby Nikara, elle, elle met juste de l'eau dans son bain, c'est tout ce qu'elle fait. Elle le revend à 1500 balles. Bref, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, voilà, est-ce que vous comprenez un peu la réaction de Ruby Nikara, qu'elle ait fait un live ? Moi, honnêtement, je pense qu'elle l'a fait juste pour faire du buzz, parce qu'en vrai, c'est elle qui s'est mise dans cette situation, puis si vraiment elle se sentait en danger, elle serait partie, tout simplement. Ou elle aurait changé sa course. Voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.